C'est pour moi beaucoup d'honneur et un grand plaisir de recevoir M. le Premier ministre Jean Charest en compagnie de ma collègue Mme Gaillon-Tremblay. Nous avons eu un entretien très amical et très large sur les questions d'intérêt commun. Je crois que ce n'est pas la peine d'insister à nouveau sur la proximité qui existe entre le Québec et la France, pour toutes sortes de raisons historiques et en ce qui me concerne pour des raisons aussi personnelles. Je n'ai pas oublié l'accueil qui m'a été réservé en 2005 et 2006 au Québec. Nous avons beaucoup de projets en commun. Je sais que le Premier ministre a eu l'occasion de rencontrer des acteurs économiques français pour leur parler de son projet du Grand Nord. Je crois que c'est l'intérêt de la France et sans doute aussi l'intérêt du Québec que nous investissions massivement dans ce fantastique projet. Nous avons aussi enregistré avec beaucoup de satisfaction les résultats obtenus en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il faut maintenant s'assurer que ça fonctionne après la signature des accords. Nous soutenons l'idée d'un forum de la langue française à Québec l'année prochaine parce que nous militons ensemble pour la francophonie. Nous avons aussi abordé des questions comme celle d'Haïti où nous essayons de coordonner nos efforts pour régler la question de l'adoption internationale. Voilà toute une série de sujets sur lesquels nous nous trouvons parfaitement en phase et je voudrais à nouveau assurer M. Jean Charest de notre soutien, de notre coopération et de notre amitié. Les relations avec mon obologue sont également excellentes depuis longtemps. Merci M. le ministre et Alain Juppé, c'est un grand ami du Québec. C'est agréable de travailler avec vous Alain, surtout qu'il y a des projets qui avancent à grands pas. Entre autres, la conclusion de la négo du partenariat élargi entre le Canada et l'Union européenne. La France a joué un rôle très important dans la décision de la Commission européenne d'enclencher des négociations. Là, on arrive dans le dernier droit. Alors, nous nous sommes entendus pour, évidemment, y donner beaucoup d'attention alors que nous voulons une entente le plus rapidement possible. On veut maintenir le momentum dans les négociations et tout va bien en passant. Il n'y a pas de nuages à l'horizon, mais quand on est dans le dernier droit des négociations, c'est les questions qui sont les plus difficiles qui arrivent sur notre table de travail. Donc, on va suivre ça de très près. Sur la mise en œuvre de l'entente également, sur la mobilité de la main-d'œuvre, sur la reconnaissance des qualifications. Nous nous sommes entendus aussi pour suivre de très près la mise en œuvre de chaque entente, parce que c'est une entreprise qui est colossale pour l'ensemble des métiers et des professions et du côté français et québécois. Sauf que c'est un projet tellement important pour nos citoyens qu'il faut le suivre. Il ne faut surtout pas baisser la garde pour la mise en œuvre. Et sur Haïti, je veux revenir là-dessus, nous avons chez nous à Montréal une diaspora très importante de la communauté haïtienne. La question de l'adoption, elle est importante. Ça touche directement à un certain nombre de familles. Donc, on est encouragé par le fait que le premier ministre haïtien vient d'être reconnu par le Parlement haïtien. C'est arrivé dans les derniers jours que, finalement, le gouvernement se met en place. Donc, nous allons nous mettre au travail pour la mise en œuvre également de ces ententes. Et finalement, sur le plan Nord, on veut travailler avec nos amis français, avec qui nous avons une relation de confiance. Alors, on voit très bien les entreprises françaises en première ligne dans la mise en œuvre du plan Nord. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions. C'est tout, parce que je suis… Une ou deux questions, parce que M. Chambé. M. le Premier ministre, le journal La Presse annonce qu'il y aura une commission d'enquête sur la construction. Vous allez l'annoncer d'ici deux semaines. On voudrait vous entendre là-dessus. D'abord, dans les derniers jours, je pense qu'il y a des signaux encourageants sur la pédagogie faite au Québec sur la question des commissions d'enquête. Alors, s'il y a une chose que je retiens, c'est qu'on commence à mieux mesurer les choix qui se présentent à nous et les conséquences derrière ces choix. Le gouvernement a eu l'occasion, suite au témoignage de M. Duchesneau, de dire très clairement les critères qui vont nous guider. Premièrement, protéger la preuve des enquêtes policières. Deuxièmement, protéger notre capacité de déposer des plaintes. Et troisièmement, protéger les victimes. Maintenant, je veux vous mettre en garde sur chaque information, parce que là, ça part dans différentes directions. Soyons prudents. Le gouvernement va prendre le temps de mesurer chaque choix. Mais le simple fait que dans les derniers jours, on ait une meilleure idée, tout le monde, des conséquences, qu'une enquête publique ou une enquête privée ou une enquête a des conséquences sur des enquêtes policières, me semble que ça devrait nous aider à mieux comprendre le sens de chaque choix. Donc, il y a une enquête, oui, mais à… Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a trois critères et que le gouvernement va étudier les possibilités. Mais il y a trois critères que nous allons respecter. Nous voulons prendre les mesures nécessaires pour arriver au bout de ce problème-là. Nous le faisons déjà. Et le gouvernement va prendre le temps de réfléchir correctement. Oui, Philippe Ratter de l'AFP. Juste une question. Je vais élargir aux relations entre la France et le Canada. Le Canada, apparemment, refuse d'être considéré comme une… Enfin, d'être intégré dans une circonscription électorale pour les législatives de l'année prochaine. Monsieur Juppé, est-ce que vous avez une… Quelle est la position de la France sur ce sujet et vers quelle solution vous pouvez aller ? Nous en parlons avec les autorités canadiennes. Notre ambassadeur a entrepris un certain nombre de démarches. Et je pense qu'on trouvera une solution pour régler ce problème. Monsieur… Messieurs, tous les deux, oui. Vous avez dit tous les deux que vous vouliez vous assurer que la reconnaissance des qualifications puisse justement voir le jour. Vous avez l'air de tous les deux croire qu'il pourrait y avoir des écueils qui fassent en sorte que la reconnaissance ne se fasse pas tellement bien ? Voulez-vous nous donner un peu… Simplement, il faut continuer à travailler avec chaque association pour la mise en œuvre de leur entente respective. Pour faire une description rapide, il y a trois paliers à l'entente que nous avons fait avec la France. Il y a l'entente de principe signée entre le gouvernement français et québécois. Ça, c'est franchement la partie la plus facile. La deuxième, c'est la négociation de ce qu'on appelle chaque ARM. Donc, chaque groupe, les médecins, les infirmières, travailleurs sociaux, boulangers, bouchers, signent leur entente respective. L'accord de reconnaissance mutuelle. Ça, c'est la deuxième palier. Le troisième palier, c'est la mise en œuvre de chaque entente. Alors, imaginez-vous, les médecins, eux, entre eux, il faut qu'ils mettent en œuvre une entente spécifique. Puis, elle est singulière pour chaque groupe. Le constat que je fais, moi, c'est que je veux que ça marche, l'entente. Je veux que ça soit, pour nous, un exemple de mobilité sur la planète. Mais si on veut y arriver, il ne faut pas que nous, on baisse la garde. Il faut maintenir une pression. Il faut surveiller ça. Puis, il faut surveiller la mise en œuvre. Alors, aujourd'hui, nous avons conclu qu'à chaque année, nos ministres respectifs devraient se rencontrer pour faire le point là-dessus et maintenir une pression. Et après ça, il faut continuer même pour travailler dans le sens de la simplification des règles et des procédures au niveau de l'immigration entre la France et le Québec et le Canada. Moi, c'est la prochaine étape que je veux aborder. Alors, on s'est entendu là-dessus. Et si on fait ça, nous aurons entre nous un projet qui va être un exemple pour le monde entier. Le gouvernement français a exactement la même volonté. Parmi les choses que nous avons à faire, par exemple, c'est faire connaître ces accords. Parce qu'il ne suffit pas de signer des accords pour que les intéressés le sachent. Et donc, dans chaque profession, je crois qu'il y a un gros travail d'information à faire. Et nous encouragerons ce mouvement en France. Merci beaucoup. Merci. Merci.